... Cette journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est une journée importante pour nous, c'est une journée qui permettra non seulement d'une part de démocratiser le concept de propriété intellectuelle, mais aussi d'ouvrir l'accessibilité à tous nos jeunes pour réduire cette barrière qui existe dans leur tête entre l'invention, entre la créativité, entre la capacité à créer par exemple une marque et la possibilité de l'enregistrer qui leur semble aujourd'hui un peu difficile, mais qui en réalité est un pas extrêmement simple que nous leur expliquerons aujourd'hui pour valoriser leurs idées et leurs inventions. Les barrières à l'entrée dans une industrie sont importantes. Parmi les problématiques qu'on trouve dans beaucoup de pays en voie de développement, l'incapacité des pays à protéger l'effort intellectuel, l'innovation, et naturellement ça décourage l'investissement, ça décourage l'acte individuel d'entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui nous donnons un exemple concret des efforts de notre pays pour aller dans ce sens, c'est-à-dire protéger l'innovation, protéger la propriété intellectuelle, qui est synonyme tout simplement d'un retour sur investissement et de business model viable. Donc la viabilité de beaucoup de business model dépend non seulement et uniquement exclusivement d'entreprises, mais également de l'effort de l'État pour protéger cet environnement. Et je pense que nous sommes interpellés aujourd'hui en tant que gouvernement pour renforcer nos dispositifs sur le plan légal, mais également sur le plan opérationnel. L'exemple d'aujourd'hui, on est la principale preuve. Aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter les résultats de la propriété industrielle et commerciale à l'échelle nationale. Des résultats qui étaient très, très positifs. Des résultats qui ont dépassé l'année 2020, mais également l'année 2019 avant Covid-19. C'est l'occasion également de présenter les outils qu'on est maintenant à la disposition des entreprises marocaines pour les aider tout d'abord à protéger, mais également à valoriser leur capital immatériel, encourager les entreprises sur le plan compétitivité au niveau national et international. Aujourd'hui, c'est l'occasion également de lancer la caravane propriété intellectuelle. C'est une caravane que nous organisons en collaboration avec la Fondation RDC qui va faire le tour des 12 régions, 20 villes, pour sensibiliser la jeunesse par rapport à la créativité et l'innovation, mais également accompagner les porteurs de projets pour leur délivrer sur place, pour le dépôt sur place au niveau de la caravane des noms commerciaux, des marques, du design, mais également des breviers d'invention. Merci. Merci.